Alors, que dit le communiqué de presse, affaire Glencore, la Société Nationale des Hydrocarbures se réjouit de l'avancée des poursuites contre les auteurs et complices des actes de corruption qui entachent son image. L'administrateur directeur général de la Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, le ministre Adolf Moudiki, apporte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et employés de la Société Glencore, auteurs des actes de corruption, commises au détriment de la SNH ont été identifiées et compareront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024. Cette information qui vient d'être rendue publique marque une avancée significative dans la recherche de la vérité dans cette scabreuse affaire. La SNH qui a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial TCS le 6 novembre 2023 pour identifier les complices camerounais de cet acte de corruption est confiante que l'issue de la procédure à Londres permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. En tout état de cause, l'administrateur directeur général de la SNH rappelle que les valeurs d'éthique et de transparence ont toujours constitué le socle granitique de la SNH et rassurent l'opinion publique nationale et internationale qu'elle sera informée en temps opportun des évolutions de cette affaire. C'est signé le 2 août 2024 par l'administrateur directeur général Adolphe Moudiki. Professeur Mathias et Eric Owenanguini, je vous passe la parole pour un commentaire de ce communiqué de presse tout en vous rappelant quand même que depuis un peu plus de 2 ans, c'était apparemment un silence du côté de la SNH concernant cette affaire Glencore qui est une société anglo-suisse. Merci de me passer la parole. Si l'administrateur directeur général de la SNH s'exprime maintenant, on ne peut pas faire comme si le moment était purement gratuit. Il est évident que cette nouvelle posture est en rapport avec les secousses qui se sont manifestées autour de la régulation de cette société qui est d'une importance stratégique pour notre pays. Il faut apprécier cette affaire Glencore dans son entièreté, parce qu'elle est précisément révélatrice des contraintes de pouvoir auxquelles nos pays et nos organismes sont confrontés. Ça veut dire que ce que nous tenons à tort ou à raison pour les turpitudes dans la gestion de ces organismes ont à la fois des ressources internes et des ressources internationales. Parce que, quand on dit affaire Glencore, ça signifie que dans cette affaire est impliquée une multinationale pétrolière d'un certain niveau. Ce n'est peut-être pas une major, comme on dit, mais c'est une multinationale importante. Cela est donc révélateur de la manière dont une grande partie du système international fonctionne, au-delà des règles affichées de gouvernance qu'on nous indique. C'est une affaire extrêmement sensible, et c'est une affaire évidemment grave. Attendons non de voir quels en seront les développements judiciaires. Mais déjà ce qui apparaît nous montre que nous avons intérêt, autour d'une société comme celle-là, d'appliquer des règles d'exigence de gouvernance et surtout d'éviter ce type d'affaires. Tout à fait. Parce que c'est extrêmement pénalisateur pour la République. Comme me disait M. Mbocquet, en prenant un exemple, si un baril coûte 1000 francs, et que vous le vendez à 700, ou vous faites semblant de le vendre à 700, pour qu'en réalité la SNH et la République du Cameroun aient 30 francs, et que vous en ayez 670, c'est extrêmement grave. Je m'arrête à ça.